Musique Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un bienvenue à Acapulco, je commence à y prendre goût mais un petit peu plus spécial que d'habitude. Nous allons nous occuper des Cursed Gun, Cursed Gun, Cursed Gun, en gros des flingues maudites, c'est à dire dans mon jargon, j'ai récupéré la totalité des trucs qui me laissent perplexe, c'est à dire soit c'est très mauvais, soit c'est exotique à l'armure et je me suis dit allez hop on va faire un blow. C'est donc la première fois qu'on va tirer plusieurs armes dans la vidéo, je vais tenter de faire ça court, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est une chose c'est que ce n'est pas parce que je dis que je ne les aime pas qu'elles sont nécessairement mauvaises. Il y en a certaines qui sont exotiques mais franchement marrantes et rigolotes, il y en a que je trouve très mauvaises, ça ne veut pas dire qu'elles sont très mauvaises dans l'absolu. Je viens déjà de faire râler tous ceux qui n'aiment pas quand je parle anglais, alors évitons de faire râler ceux dont c'était la carabine de l'adolescence. Alors nous allons commencer en beauté avec ceci, ceci est une carabine FNR Stahl, j'en avais jamais entendu parler, je ne me souviens absolument plus quel modèle c'est, mais c'est vraiment tout petit. J'ai un bras à peu près normal, mon bras total jusqu'au bout va jusqu'à la hausse. Cette culasse est ridiculement petite, alors attendez, je vous mets donc une cartouche de 9 Flaubert à plomb pour vous donner une idée. Voilà, c'est tout petit, 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 voilà, c'est vraiment tout petit. On va tester des projos à balle dans un premier temps, ça sort mal à la main, putain, c'est vraiment tout petit, je suis trop près là, je vais essayer de faire du gong. Putain, oh, 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 oh. Euh, ok. Pourquoi il n'y a pas de... Alors il n'y a pas d'extracteur, c'est con, mais bon, ok. Alors ça, vous voyez, ça pour moi, ce n'est pas mauvais, ça c'est exotique. Je suis sur le cul que ça avait marché et que j'ai touché. Alors je n'ai pas mis de caméra en cible parce que ça ne sert strictement à rien. Les trois quarts de ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des cartouches à plomb et pas des cartouches à balle, mais... Oh là, c'est super marrant. Oh, je vais tenter le petit gong alors là, si j'y arrive. Je suis quand même très, très fortement étonné par cette petite truc. Alors bon, c'est vrai que c'est FM quand même. Mais alors l'extracteur a du mal à s'engager. Bon, mais ça, ce n'est pas trop, trop un souci. Bon, je n'arrive pas à faire le petit gong, mais déjà j'ai fait le gong, ce qui est déjà pas mal. Bon alors je suis surpris par ce machin là. Il faudrait que je retrouve le modèle quand même. Oui, l'extracteur a vraiment, vraiment du mal. En revanche, c'est vrai que vu le poids de la carabine qui est ridicule, la neuf l'aubée, on la sent, putain. Bon, bah, Fennerstel, c'est bien. Alors on va tout de suite passer à un autre modèle exotique, pas nécessairement mauvais, mais on va dire que c'est un peu du Baba Yaga, ça. Alors, ce truc n'a pas de marque, cherchez pas. C'est un artisan au pif qui l'a fait et qui a quand même réussi à la faire éprouver. Ce qui est balèze, c'est une semi-automatique à un coup en 9 mm Flaubert. Chasse. Comment vous dire ? Je suis perplexe. Alors c'est vraiment un tube dans un autre tube dans un autre tube. Il n'y a pas d'extracteur, il n'y a pas d'impercuteur. Il y a un double ressort de récupération, tu te demandes même pourquoi. C'est ultra chelou, c'est bien fait, je ne dis pas, mais bon, voilà. Il a mis une plaque Vernet Caron derrière, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Mais c'est assez invraisemblable, vous voyez. Alors. Ça commence bien. Alors, je vais essayer, mais ça n'a pas l'air de vouloir percuter. C'est peut-être mes cartouches qui sont trop dures. Ouais. Marrant pour toi, elle marchait, cette truc-là. Ou je ne sais pas, je vais chercher des munes, des vrais. Alors, je passe sur munition Fiocchi, on va bien voir. Bon, on va essayer avec une munition à balle, ça se trouve. Ah oui. Donc, vous voyez, techniquement, il est censé y avoir une éjection automatique. Sauf que, comme vous pouvez le voir, bon, ça n'a pas été fait. En dépit du bon sens, mais quasiment. Donc, en fait, c'est une éjection par inertie de la cartouche. C'est assez chelou. C'est complètement n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi, ce truc. J'avais ça avec une munition à balle, je me rends bien voir, quand même. Ouais, non, je ne sais pas pourquoi, elle n'aime pas les... Je n'aime pas les munes à plomb, bon. Bon, c'est vraiment, pour dire d'essayer, quoi. C'est chelou, ça ne rime à rien. Mais ça fait partie, bon, des carabines typiques qui étaient faites à la Zob, par des gens à la Zob. C'est n'importe quoi. Il faut que je vois, attendez, je vais essayer de voir... Attends, de là. Je vais essayer de voir si ça s'est percuté en culasse ouverte. Ce serait Fandard, ça. La réponse est probablement non. C'est n'importe quoi. Ça, je considère encore ça comme drôle, vous voyez. Ça, c'est marrant. Oh, pas loin du petit gong, putain. Bonjour. Il y a un papillon de nuit qui est là... What the fuck ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Que sont donc tous ces bruits, toute cette violence ? Bon, bref, c'est... C'est naze, mais c'est marrant. Alors, on va passer à quelque chose de réellement naze. Enfin, encore une fois, toujours selon moi. Ceci est la SMFM Ranch 602. C'est nul à chier, ce truc. Alors déjà, c'est super dur. C'est vraiment super dur. C'est marrant, il me fait penser à certaines carabines russes, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je crois qu'il me fait penser à la tose, mais je ne suis même pas sûr, vous voyez. C'est bon. Alors, ça a l'air d'être 9mm aussi. On va tester ça tout de suite. Oh, putain, qu'est-ce que c'est dur ! Oh, la prise en main est naze. Ah, c'est incroyable. Oh, le tir est bien, mais... Oh, le chambrage doit être bon, moi, je vous le dis. Pour que la cartouche galère à ce qu'on va sortir, le chambrage doit être délicieux. Bon, le chambrage est bon, mais on va dire que ça plaque, quoi. Putain, c'est dur. Oh, ça, ça envoie un petit peu du bois, mais... On sort de là. Ah, c'est génial. Le genre de carabine à extracteur, où en fait, vous êtes obligé de foutre une baguette à chaque fois. C'est nul à chier, mais c'est... C'est nul à chier. Bon, alors, on touche, évidemment. On touche. Forcément. Bon, c'est quoi, c'est du plan de 5, ça. On va voir si c'est... Il sort de là. Bon, c'est... Ouais, c'est super pour dégommer les rangs, mais... Il faut pas qu'ils aillent trop vite, quoi. Ah, putain. Bon, Ranch 602, ouais, non, c'est... Je trouve ça très médiocre. Alors, pour terminer, le bus final des carabines d'entrée de gamme, parce qu'évidemment, c'était toutes des entrées de gamme. On est bien d'accord que forcément, c'est pas nécessairement super bien brûlé. Il y a des carabines d'entrée de gamme qui sont très bien. Regardez la FN qu'on vient de faire. Elle est impeccable. Voilà. La reine des carabines d'entrée de gamme pourries. Ceci est une manuarme en 410. Elle est reconnaissable entre mille, crosse en hêtre, les trois rainures, le levier de culasse rainurée, ainsi que sa noix. C'est super dur, sa race. Moins que la SMF, elle me remarque. Mais c'est quand même... C'est quand même bien poussif. La finition est inexistante. C'est nullissime. Mais bon, ça coûtait pas cher. Il y en a littéralement partout. Alors, évidemment, pas de plaque de couche. Vous êtes directement sur le bois. C'est délicieux. Je vous dis une bêtise. Celle-ci devait être en 12 mm tout court parce qu'elle n'est pas assez longue pour le 410. C'est nul. C'est nul à chier ce truc. Mais c'est incroyable. Déjà, ça vous tamponne parce que c'est une carabine légère. Encore, ça dépend des cartouches. C'est une carabine légère. Il n'y a quasiment que du bois. C'est mal branlé. C'est infernal. Ça, elle est gauchée. Alors, je sais que c'est des carabines que certains d'entre vous ont probablement eues pendant leur jeunesse. J'en suis désolé, mais je n'en ai rien à péter. Moi, je déteste ces carabines. C'est une catastrophe. Il faut aussi dire que j'en ai fait une petite indigestion. J'en ai trop vu. Alors, quand même, un truc ultra dangereux que je vois avec cette manuaire, mais avec quasiment toute, c'est que, regardez bien. Imaginons, j'ai une cartouche neuve dans la chambre. Je veux la sortir. Je la sors. Impeccable. Elle tombe. Sur quoi elle tombe ? Voilà. Elle tombe sur le percuteur qui dépasse quand la culasse est ouverte. Ça, pour moi, c'est un gros défaut de sécurité, là, en l'occurrence. Parce que là, la cartouche, elle risque de percuter. Donc, pour peu qu'on l'ouvre un peu comme ça ou qu'on la laisse tomber ou quoi, il y a un risque. Il y a un risque faible, on est bien d'accord, mais il y a quand même un risque. Et moi, ça, ça me dérange, vous voyez. Évidemment, il n'y a pas d'extracteur. Enfin, si, il y a un extracteur, mais... Qui est nullissime. Et elle vous tamponne la joue, c'est... Enfin, bon, bref, voilà. On a fait le tour de ce que j'ai ramassé aujourd'hui en matière de carabines bien pourries. Alors, la FN est très sympa. Là, l'artisanale, là, avec sa plaque de couche verne et caron et son semi-automatisme, Flaubert, est rigolote. Là, la Ranch... C'est une bouse intersidérale. Mais vraiment, là, pour le coup, vraiment. C'est vrai qu'elle a l'air comme ça. En plus, elle a des lignes un peu agressives, tout. Elle a le levier derrière, c'est... Ah ouais, ça, ça fait qualité. En plus, elle a un beau vernis et tout. Il y a l'étiquette dessus, attention. Ouais, non, c'est une grosse merde. C'est infernal. En 9mm, tu as l'impression de tirer de la 410 Express. Voilà, c'est très nul. Et puis, évidemment, la Manuarm. Bon, là, on est sur le... Sur le top du top de la nullité. Mais, encore une fois, c'était des carabines à très bas budget. Très, très bas budget. C'est toujours des carabines à très, très bas budget, remarquez. Manuarm, vous voulez une aire comprimée, complètement pourrie, à très bas budget. Une 22LR à très bas budget. Une 12mm à très bas budget. Une 14mm à très bas budget. Manuarm, il n'y a pas faute. Et puis, gaucher, bon, là, je ne vous en ai pas amené un. Parce que je me suis dit que, non, c'est bon, j'en avais marre de souffrir. En plus, d'ailleurs, je vous le dis que maintenant, mais je viens de me faire vacciner. Et donc, ça rajoute un peu de peps à ce test. Parce que là, vous voyez, là, je commence à sentir le... Qui arrive. Donc, bon, voilà. J'en ai profité pour faire une petite vidéo. J'espère que je pourrais tourner demain. Parce que j'ai une chouette arme qui arrive. D'autres, on a déjà parlé, mais dans une autre version. Enfin, bon, bref, vous verrez bien. Donc, j'espère que je pourrais tourner celle-là. Mais si, par hasard, je décède prématurément... Et bien, on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501